Bonsoir Coltrane, bonsoir Caffa, bonsoir Rosie, Audrey, Donatos, bonsoir Thomas également, Jean-Yves, salut, comment vas-tu, bonsoir à tous, Jean-Marie, Tark et H, Yves, bonsoir, Joël également, Atkin, bonsoir, bonsoir Patrick, bonsoir Patrick, bonsoir J.Polo, salut, vous allez être nombreux je crois ce soir. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien, je rappelle simplement à ceux qui nous rejoignent que vous pouvez retrouver tous les anciens lives que nous avons tournés sur l'onglet playlist, dans la playlist Music Classroom, donc live, vous allez donc pouvoir retrouver tous ces lives antérieurs sur lesquels on a travaillé, pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait, etc. Et puis, donc, le cours va se dérouler de cette façon, c'est-à-dire on va dans une première partie faire un petit cours, aujourd'hui sur le swing, puisque j'avais décidé d'en parler ce soir, et puis ensuite, nous irons évidemment sur les questions, vos questions en tout cas, qui sont en général très nombreuses. Alors, je suis obligé de mettre une petite modération au niveau du temps, c'est-à-dire ne pas avoir des questions sur la même personne qui soit trop rapprochée, effectivement, ça me permet de répondre un petit peu à tous les autres. D'accord, donc j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de monde sur la chaîne, en tout cas, je vais essayer de, voilà, de recadrer tout ça ici. Voilà. Bien. Voilà, donc, comment est-ce que, enfin, vous personnellement, comment est-ce que vous définissez le swing ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait définir par swing ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par swing ? Salut Louise, salut Gérard, salut Lydia, bonsoir, bonsoir, content de te retrouver également sur ce live. Oui, est-ce que vous avez une définition du swing ? Qu'est-ce que c'est que le swing, finalement ? Et comment on pourrait, effectivement, le décrire ? En tout cas, le définir, en tout cas. Voilà. Alors, le swing, évidemment, c'est très, très lié au jazz, et en particulier, donc, à une certaine période du jazz. Je pense, notamment, l'âge d'or du swing dans l'histoire du jazz. Ça a été, effectivement, l'époque, du moins la décennie des années 30, 1930, avec des représentants illustres, comme Duke Ellington, notamment. Donc, ça, c'est l'âge d'or du swing, qui est un petit peu... C'est une période qui est, disons, entre deux autres périodes. La première, c'est, évidemment, les premières formes de jazz, les années 20. Et puis, la suivante, c'est les années 40, avec, évidemment, le bebop. Et donc, l'âge d'or du swing, c'est-à-dire là où le swing est extrêmement populaire, c'est-à-dire qu'on trouve sur des scènes, on trouve des big bands, des grands big bands de jazz, dont celui, d'ailleurs, de Duke Ellington. Et puis, surtout, les gens dansaient sur ces musiques. Et puis, on avait aussi, donc, des crooners, enfin, des chanteurs, donc, devant la scène, qui chantaient devant ce big band. Et donc, c'était une forme extrêmement populaire, comme ça, dans les années 30. Et donc, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, puisqu'un big band est constitué pratiquement de 17 musiciens, à peu près, suivant les formations. Et donc, cet âge d'or du swing, c'était vraiment, vraiment les années 30. Après, avec les années 40, on passe au bebop, c'est-à-dire vraiment à quelque chose d'autre, c'est-à-dire un divorce, un petit peu avec le public, puisque le bebop n'était pas très, très populaire, parce qu'il y avait simplement beaucoup de dextérité, beaucoup de technicité, etc., avec des musiciens comme Charlie Parker, John Coltrane, etc. Donc, voilà, donc, on va situer, en gros, l'âge d'or du jazz dans les années 1930. D'accord ? Voilà. Donc, alors, oui, je lis un petit peu, c'est un pulse ternaire, Messia, oui, c'est ternaire, effectivement, on peut le rapprocher, effectivement, plus du ternaire que du binaire, évidemment. Le jeu de doigté, comme un glissé sur les notes, etc., donne un rythme. Oui, effectivement, il y a des techniques kafa qui peuvent donner un petit peu plus de swing, effectivement, des techniques de toucher, des techniques de, on va en parler d'ailleurs, des techniques sur le clavier, tout à fait. Coltrane, le balancement, oui, le swing, c'est un genre de balancement, une espèce de chaloupement, effectivement, que, bon, beaucoup de gens, d'ailleurs, ont du mal à sentir, et particulièrement les musiciens classiques, qui n'ont pas ce feeling intérieurement, enfin, du moins, inné, donc, ils doivent le travailler, effectivement, pour le sentir. Fabrice, salut, bonsoir. Alors, donatos, croche pointée double, non, justement, non, donatos, pas croche pointée double. Croche pointée double, c'est un rythme binaire, d'accord ? Alors, je sais que la plupart des partitions le notent, croche pointée double, et c'est une erreur. Les bonnes partitions, vous les notez en croche régulière, et puis, vous allez avoir, donc, en début de partition, en haut à gauche de la portée, donc, swing fill ou swing ternaire, etc. Donc, ces croches, même si elles sont écrites, donc régulières, elles devront, avec cette petite indication, à haut à gauche de la partition, être jouées en swing, c'est-à-dire en ternaire. Alors, attention, donatos, croche pointée double, c'est du binaire. Croche pointée double, c'est issu de quatre doubles croches, dont on joue la première et la dernière. Donc, c'est bien du binaire, d'accord ? Il ne faut surtout pas le jouer, sinon, ça va te donner un mouvement sautillant, et le swing, justement, n'est pas sautillant. Jouer en syncope, oui, la syncope, de toute façon, Jean-Marie, fait partie de toutes les musiques, pas seulement du jazz et du swing, mais, évidemment, de toutes les musiques. La syncope existe dans toutes les musiques, musique classique, tout ce que tu trouveras dans les répertoires. La syncope, c'est un rythme qui existe en soi, d'accord ? Et qui n'est pas forcément propre, donc, au jazz et au swing. Joël, c'est lié au ternaire, oui, tout à fait, ça, on l'a dit. Jane, essayez de jouer un peu en syncope, alternant main gauche et main droite, effet de tempo. Oui, effectivement, parce que le swing, effectivement, alterne toujours entre la main gauche qui accompagne et la main droite qui joue un thème ou qui improvise. Donc, c'est ce balancement qu'on peut avoir à une seule main, mais qui doit aussi exister entre les deux mains en alternance comme ça. Louise, une croche rapide et une croche lente. Alors, oui, ce n'est pas faux. Louise, en fait, on a une valeur longue, une valeur brève, d'accord ? La valeur blonde, c'est la première, en général, celle qui est sur le temps, d'accord ? Et la valeur brève, c'est celle qui est en levée du temps, donc, c'est-à-dire pratiquement en contre-temps ternaire. Gérard, dites-moi, la musique, en général, c'est la vôtre, le swing, c'est entraînant, dansant. Oui, ça fait danser, comme on le dit, dans les années 30, les gens dansaient sur le swing. C'était une musique où les gens vraiment dansaient. C'était très, très populaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, Gérard ? Anne, montre-nous au piano. Oui, on va montrer ça tout de suite. Bonsoir, salut Arnaud. Alors oui, le swing, on a dit, c'est plutôt ternaire. Effectivement, ça va alterner une valeur longue et une valeur brève. Ternaire, ça veut dire trois notes. Donc, dans le swing, en fait, c'est-à-dire, on va avoir un, deux, trois, d'accord ? On va jouer la première et la troisième, c'est-à-dire, on va avoir un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. On va avoir un, trois, un, trois, un. Là, on le sent bien que le un est la valeur longue du ternaire et le trois a la valeur brève, c'est-à-dire comme ça. Voilà, longue, brève-longue, 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 d'accord ? Alors, si, comme le disait tout à l'heure un d'entre vous, on fait du croche-pointé double, ça va donner ça. Voilà, on n'est donc plus dans du swing, là, on est dans du binaire et donc le rythme devient sautillant. Et ce rythme sautillant, il ne faut absolument pas, évidemment, le jouer dans le swing. Le swing, c'est quelque chose, c'est plutôt une vague comme ça, d'accord ? Quelque chose d'un peu plus horizontal, d'accord ? Que le sautillant qui ferait une sinusoïde comme ça, d'accord ? Donc, on va avoir... Voilà. Voilà. Donc... Voilà. Si je fais un arpège, un arpège... Voilà, un arpège en swing ternaire, d'accord ? Oui, effectivement, Kaffa a les techniques du swing dans tout ce qui est jazz. Mais attention, il ne faut pas confondre aussi, le jazz n'est pas que du swing, il y a aussi du binaire dans le swing. Les jazz binaires, par exemple, tout ce qui est latin, musique latine, on a tout ce qui est bossa, salsa, mambo, etc. Ça, ce sont des rythmiques binaires dans le jazz qui ont fusionné, d'ailleurs, dans le jazz dans les années 50, beaucoup, d'accord ? Toutes ces musiques latines. Et puis, il y a aussi un courant dans le jazz qui s'appelle donc le fusion ou jazz rock, qui était à peu près situé dans la naissance dans les années 70. Et là, on trouve de grands musiciens, de grands pianistes comme Chick Corea, etc., McCoy Tyner, tout ça, et Herbie Hancock aussi, d'ailleurs, qui sont des pianistes aussi qui ont utilisé le jazz rock, vraiment à bon escient, et puis en quantité. Et donc là, c'est un jazz binaire, d'accord ? Là, on est binaire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, c'est extrêmement binaire, d'accord ? Donc ça, c'est un des courants, effectivement, et puis les premières formes de jazz aussi, si on pense, par exemple, au rock time, tout ça, les premières formes de jazz aux alentours des années 1900, 1920, et bien ça, c'était binaire aussi. Ça, c'est binaire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, on est bien dans le binaire aussi. Old jazz, années 40, un rythme et une mélodie qui donnent envie de danser. Oui, effectivement, effectivement, c'était donc très, très dansant. Gérard, je vous demandais si la musique en générique, c'est la vôtre ? Ah oui, Gérard, oui, c'est issu d'un album de musique de film, en fait, que j'ai fait, qui s'appelle The Following Morning, qu'il y a sur le site Shop, d'ailleurs, que vous pouvez peut-être écouter certains extraits, je pense. Donc, alors, ce swing, évidemment, c'est du ternaire, on l'a dit, mais pas seulement, pas seulement, parce qu'il va être lié à ce qu'on appelle aussi le phrasé. Le phrasé, c'est la façon d'enchaîner, évidemment, les notes, soit détaché, comme ça, soit lié. Alors ça, ce sont les deux grands phrasés de la musique occidentale, en tout cas, c'est-à-dire, on peut avoir soit des phrasés liés, soit des phrasés détachés. Mais alors, justement, qu'est-ce qui va donner les phrasés ? Ce sont les accents, l'accentuation, la façon d'accentuer une note, la façon de la toucher, la façon de l'attaquer. Alors, on a vu qu'il y avait plusieurs accents qui vont participer, justement, dans la musique, à ce swing aussi. Quatre accents principaux qu'on va trouver sur les notes. D'abord, le petit point qu'on trouve au-dessus des notes. Ça, c'est le staccato, c'est-à-dire quelque chose de piqué, comme ça. Si je le fais en swing. Voilà, piqué, staccato, c'est le petit point que vous trouvez au-dessus des notes. Deuxième accent qu'on trouve principal aussi, c'est le louré, ce qu'on appelle le louré en termes de piano classique. C'est cette fois-ci, il y a moins d'attaques, les notes sont plus longues, mais je pose simplement les doigts au fond des touches, comme ça. Voilà, je pose au fond des touches, comme ça, sans attaque vraiment, mais avec des valeurs longues, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le louré. C'est un petit trait, comme ça, que vous allez trouver horizontal, au-dessus de chaque note, qui doivent être attaquées de cette façon. Le troisième accent qu'on trouve, c'est le marcato. Le marcato, c'est ce petit chapeau, comme ça, en V, que vous allez trouver au-dessus des notes. Et que vous allez, donc, là, on va avoir une attaque, une attaque vraiment forte, comme son nom l'indique, c'est-à-dire très marquée, comme ça. Et bref. Voilà, marcato, donc très marquée, un petit chapeau, un V, comme ça, à l'envers, que vous trouvez au-dessus des notes également. Et puis, le dernier, c'est peut-être ce qu'on utilise le plus souvent en jazz, c'est cet accent couché, ce V couché, de cette façon, qui est une attaque longue, cette fois-ci, et qui va s'adapter, évidemment, à ce qu'on appelle souvent en jazz, l'anticipation. L'anticipation, ce sont des notes qui anticipent des notes, évidemment, qui vont suivre sur des mesures suivantes, par exemple. Par exemple, si je joue... Voilà, Si, Do, Mi, Sol, Si, en swing. Voilà, et bien le Si, on va pouvoir l'accentuer, il va accentuer, il va anticiper, donc, une des notes de l'accord suivant, de la mesure suivante, donc. Et on pourrait avoir ce Si. Voilà, ça, c'est l'anticipation, ce Si, Si, la dernière note, qui est en général, et ça, on le voit souvent dans le swing, c'est qu'on accentue souvent les notes qui sont en levée, c'est-à-dire pas celles qui sont sur le temps, mais en levée, c'est-à-dire l'accroche ternaire en contre-temps. Comme ça, par exemple. Là, j'ai fait exprès d'exagérer un petit peu, mais vous le voyez, j'accentue, en fait, les parties faibles, les croches. En fait, on a dans un ternaire noir-croche, par exemple, la noire est sur le temps, et on va accentuer plutôt l'accroche. Et ce qui va donner, évidemment, des... Voilà, et là, on a effectivement, à chaque fois, l'accent qui est porté, en fait, sur la valeur brève, c'est-à-dire la valeur courte, donc, de chaque temps, d'accord ? Autrement dit, l'accroche qui est en levée pour chaque temps. Donc, vous voyez que le swing, c'est pas seulement du ternaire, mais c'est aussi une question de toucher, c'est-à-dire comment j'accentue mes notes, de quelle façon ? Alors, bien sûr, dans un phrasé, par exemple, un phrasé d'improvisation, on mélange, bien entendu, tous les accents, on mélange tous les phrasés. Il va y avoir des notes sur le temps, des notes en levée des temps, donc sur les fameuses croches, et puis il va y avoir aussi des notes liées, c'est-à-dire des phrasés liées, des phrases musicales liées, comme ça. Voilà, par exemple. Et puis, on va avoir aussi des notes détachées, mais ça, ça se fera toujours en alternance, c'est-à-dire on va mélanger un petit peu tous ces phrasés. Par exemple, liées, détachées, liées, et détachées. Donc, c'est cette alternance qui va donner, justement, un contraste, et qui va accentuer un petit peu le jeu lié, le jeu jazz, le jeu swing, etc. Donc, voilà, toujours mélanger, parce qu'il faut amener, dans tout ce que vous faites en piano, il faut toujours des contrastes. D'ailleurs, dans la musique classique, vous le voyez très bien dans les partitions du répertoire, il y a toujours, donc, des alternances comme ça, de phrasés, de touchés. C'est-à-dire qu'on va avoir certains passages très liés, puis d'autres qui vont être accentués. Mais ça peut être très rapproché aussi, on peut avoir lié, et puis détaché ou piqué très vite, comme ça. Voilà. Et une anticipation, mais pas longue cette fois-ci. Une anticipation brève, ici. Voilà, donc, on le voit, ternaire d'abord, pour le swing. Ensuite, il y a effectivement le phrasé qui est lié intimement à l'accentuation, c'est-à-dire les différents accents qui permettent, évidemment, de ce phrasé musical. Et puis, il y a un troisième paramètre dans le swing. Le troisième paramètre, c'est le geste. C'est la façon, effectivement, de balancer. Parce qu'on a aussi du ternaire dans le classique. Si vous prenez des mesures composées, par exemple, qui sont des mesures à 6-8, 9-8, 12-8, où on a, effectivement, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3-1. Eh bien, on a du ternaire, mais ça n'est pas vraiment du swing. Dans le jazz, il y a une façon aussi de toucher le clavier, c'est-à-dire une façon d'attaquer vos notes. Le geste, donc, le geste. On a vu souvent, d'ailleurs, si vous regardez sur des vidéos YouTube, par exemple, d'anciens pianistes, de grands pianistes qui jouent. Il y en a qui jouent comme ça, parfois, avec des doigts extrêmement plats, ce qu'on ne recommande pas, justement, chez les débutants. Mais voilà, ils jouent parfois avec des doigts très plats comme ça, mais une façon de jeter comme ça le doigt, d'accord, sur les notes, sur le touche. Donc, ce geste va faire aussi le son. Puisqu'en musique, c'est bien le geste qui fait le son. D'ailleurs, dans la musique classique, si vous regardez bien, bon, les pianistes classiques sont pris dans leur truc. Et effectivement, ils vont avoir des, qu'on peut appeler des gestes, un peu maniérés, etc. Mais ça n'est pas du tout pour faire mieux et pour paraître. C'est simplement parce que le geste, la façon dont vous attaquez votre clavier, évidemment, va faire le son. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que le corps et le geste participent, évidemment, étroitement à la sonorité. Donc, voilà, vous voyez que ce swing, ce n'est pas seulement que du ternaire. C'est aussi une façon de toucher. C'est une façon également de jeter. Et puis, c'est une, comment dire, c'est une mentalité aussi. Et en fait, pour ce swing-là, ce que je recommande, c'est-à-dire que, comme je viens de le faire ici, je peux vous expliquer. On peut expliquer, on peut comprendre le swing de façon théorique avec le ternaire, avec les accents, avec les phrasés, les liaisons, etc. Mais la meilleure façon, finalement, de sentir le swing, c'est évidemment de baigner un peu dedans, c'est-à-dire d'en écouter énormément. Voilà, c'est pour moi la façon la plus efficace pour arriver à ces objectifs de swing et de le sentir un peu mieux, de sentir ce balancement. Donc, d'en écouter beaucoup, vous avez aujourd'hui des outils fabuleux avec YouTube, etc. On peut non seulement écouter, mais on peut voir les pianistes de jazz et les grands pianistes de jazz qui jouent en swing. Alors, je vous recommande d'écouter surtout des petites formations, voire trio, avec un piano contrebasse batterie, par exemple. Et puis, ou alors en piano solo aussi, parce qu'en piano solo, voilà, il y a des musiciens extraordinaires, comme Oscar Peterson, etc., qui jouent en solo, mais avec un swing extraordinaire, voilà. Donc, voilà, écoutez-en beaucoup, parce que c'est la seule façon, évidemment, de sentir les choses. Le swing, c'est du ressenti. À ce moment-là, si vous voulez ressentir les choses, il faut les écouter. Et je le dis encore une fois, et je le dirai mille fois, quitte à me répéter, ce qui rentre par les oreilles ressort par les doigts un jour. Il ne faut pas oublier que le swing et le jazz, c'est une culture à part entière. C'est-à-dire que si vous n'en écoutez pas, si vous ne baignez pas dedans, si vous n'en jouez pas beaucoup, etc., il n'y aura pas un moyen d'avoir vraiment un swing très, très personnel, très particulier. Parce qu'il faut dire que les swings sont très personnalisés aussi. Tous les musiciens de jazz qui jouent swing ne le jouent pas, évidemment, de la même façon, parce qu'ils ont une façon personnelle aussi de ressentir ce swing. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le swing, c'est bien sûr un balancement, comme ça, qui peut flotter en ternaire, évidemment, mais qui est toujours basé, ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours baser sur un tempo extrêmement rigoureux. Parce qu'en jazz, même dans les swings les plus lents, eh bien, on a toujours un tempo, un tempo rigoureux. Alors, a fortiori, évidemment, dans les tempis très rapides, puisqu'on trouve chez Charlie Parker, par exemple, ça, il faut écouter parce que c'est assez extraordinaire, des solos de saxophone de Charlie Parker avec des 220 à la blanche, etc., ça va tellement vite, mais le swing est toujours là. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse, le swing est là. Par contre, le tempo, lui, il est immuable, il est rigoureux, vous ne pouvez pas vous en détacher, et ça, c'est une règle. Voilà, le swing peut flotter autour du temps, mais pas le tempo. Le tempo, lui, il est extrêmement rigoureux, c'est presque du métronome. Si vous écoutez certains solos de bebop, notamment chez Charlie Parker, ou John Coltrane, et puis, ils vont tellement vite, tout en gardant, effectivement, le swing, et ça coule tellement de façon très fluide chez ces grands musiciens professionnels qu'on a l'impression, d'ailleurs, que c'est facile. Voilà, on a toujours cette impression de facilité quand on écoute de grands musiciens, et y compris, d'ailleurs, dans la musique classique, d'accord ? Alors, le swing, bien sûr, il peut toucher les thèmes, il peut toucher également, donc, les improvisations, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'il touche aussi l'accompagnement, c'est-à-dire qu'à la main gauche, voilà, à la main gauche aussi, il y a un swing, et je vous le disais tout à l'heure, un petit peu en introduction, c'est-à-dire que ce swing, il peut passer d'une main à l'autre. Et là, j'ai déjà montré, je pense, pour ceux qui ont suivi, un exercice, donc, entre les deux mains, que vous pouvez faire sur la gamme de Do majeur, à deux mains, comme ça, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, A, Si, Do. Donc, en ternaire, ça donne ceci. Là, les notes sont simultanées, je les joue, effectivement, en swing, mais en même temps. Mais on peut aussi avoir, donc, un swing entre les deux mains. Par exemple, avoir la valeur longue à la main gauche, ici, et la valeur brève, ici, ce qui peut donner ceci. Voilà. Après, vous inversez, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur longue, ici, c'est-à-dire qu'on va commencer par celle-ci, main droite, donc, et la main gauche va suivre sur les croches, c'est-à-dire les valeurs brèves, comme ça. Voilà. Cet exercice, ça va vous apprendre, effectivement, lorsqu'on improvise. À la main droite, par exemple, on va avoir à la main gauche des accords, et effectivement, ces accords vont de temps en temps s'incoper, comme l'un d'entre vous l'a dit, s'incoper en swing par rapport à la main droite. Alors, quel est le rapport entre la main gauche et la main droite ? C'est évidemment que lorsque la main droite, par exemple, est plus active, la main gauche sera plus passive, mais dans les passages passifs, disons, de la main droite, à ce moment-là, la main gauche, avec ses accords, qui va suivre, donc, la grille d'accords, va pouvoir, effectivement, s'incoper et être un peu plus active. Donc, vous voyez, c'est toujours une question de relation entre les deux mains, actif, passif, passif, actif. Par exemple, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un genre de balancement, toujours entre mon improvisation de main droite, et ce que va faire, évidemment, la main gauche en syncope, comme ça, de temps en temps. Alors, en parlant de syncope, justement, tout n'est pas syncopé dans le jazz. Là aussi, il faut amener un contraste, c'est-à-dire qu'il y a des accords, par exemple, la main gauche, que je vais poser plus long, effectivement, sur le temps, et puis d'autres qui vont être en levée, c'est-à-dire la croche ternaire. Par exemple, comme ça, temps, lever, temps, te lever, comme ça. Voilà. Il y a aussi un contraste, il n'y a pas que des levées, évidemment, sinon on s'ennuierait. Il faut parfois poser, parfois, effectivement, sur le temps, en valeur longue, parfois en levée, par exemple, en valeur brève, comme ça. Voilà. Donc voilà, cet alternant, ce contraste est très important, il faut l'amener dans le jeu musical, dans le jeu pianistique, ici, en particulier. Alors, j'ai pris une petite partition, ici, que je vais essayer de vous remettre. Voilà, ça s'appelle « A Foggy Day ». Vous la voyez ici, j'ai pris que le premier thème, enfin, c'est un thème qui se répète, d'ailleurs, une deuxième fois. Donc, c'est un thème qu'on peut jouer tel qu'il est, par exemple, donc un standard, tout à fait, assez simple. Vous voyez, au niveau rythmique, dès les premières lignes, on a trois noires. Donc, si je le joue, effectivement, tel qu'il est, ça va donner ceci. Deuxième partie. Voilà, là, j'ai joué droit, tel qu'il est. Voilà, c'est la notation habituelle des standards, mais comme vous le savez, donc en jazz, on peut tout modifier. Alors, si je le joue droit, comme ça, avec mes accords, ça donne... ... ... Voilà, Donc, là, j'ai joué droit, tel que c'est écrit, mais bien sûr, aucun pianiste de jazz ne le jouera comme ça. Les standards du Real Book dont il est issu, celui-ci, sont tous écrits de cette façon, la plupart du temps. Et donc, évidemment, nous, on va le modifier, c'est-à-dire qu'on va le rendre un petit peu plus swing. Par exemple, à la main droite, au lieu de faire... Voilà. Donc, je vais le faire swinguer, c'est-à-dire que je vais changer carrément un petit peu le rythme de main droite avec des anticipations, avec ce rythme ternaire, quelques accentuations, etc., pour obtenir ceci. ... ... ... Voilà. Donc ici, j'ai un petit peu... Voilà, j'ai rendu ce thème ternaire. Je l'ai rendu un petit peu plus swing. Et vous avez vu que la main gauche, regardez, elle va s'intercaler très, très bien, par exemple, dans la deuxième mesure, deuxième et peut-être la quatrième aussi, vous voyez, deuxième, quatrième mesure, parce que, pas simplement, la mélodie est un petit peu plus passive. Donc, c'est là que ma main gauche, elle, va être un petit peu plus active en syncope et en ternaire, évidemment, en relation avec la main droite, toujours. c'est-à-dire, le swing va être, se balancer entre les deux mains, comme ça, par exemple, regardez, première mesure, bon, très simple. ... ... ... Voilà, donc vous voyez bien ici l'alternance entre les deux mains et justement la relation entre actif et passif, donc entre ces deux mains, d'accord ? Vous n'entendez pas bien le piano, d'accord, on va rejouer peut-être plus fort alors à ce moment-là, d'accord ? Le pied toujours au même rythme, oui le pied de toute façon lui va marquer, si vous le faites au pied, il va marquer le tempo, d'accord ? Je répondrai tout de suite à vos questions tout à l'heure. Alors évidemment, donc là j'ai transformé un petit peu le thème, je vous ai montré un petit peu comment se placer évidemment les accompagnements de bain gauche par rapport au symbole d'accord que je vois ici au-dessus, donc tout ça, ça fait intervenir bien sûr l'harmonie, les positions d'accord et tout ça, ça on considère que c'est acquis, etc. Là on va parler effectivement de swing essentiellement et de rythme, on ne va pas parler d'harmonie ce soir. Par contre, comment ça se passe dans l'improvisation ? Alors l'improvisation, même chose, on va la transformer évidemment en ternaire et ça peut donner quelque chose comme ça. Alors l'improvisation, même chose, on va l'improvisation. voilà par exemple d'accord donc voilà l'improvisation à l'éternel vous avez entendu aussi qu'il ya eu des accents de temps en temps donc un certain contraste d'accord alors j'en ai pris une comme ça au hasard mais on va en prendre une deuxième pour que vous fassiez bien la différence à la main droite de phrasés des phrases et entre les détachés entre les liés entre les accentuations et tout ça dans le ternaire dans le swing en général par exemple voilà par exemple donc voyez toujours une accentuation un phrasé détaché un phrasé lié mais il y a toujours en fait une alternance entre ces phrasés etc donc ça c'est très important parce que ça va donner un petit peu d'intérêt à votre à votre solo à vos thèmes etc et votre accompagnement évidemment l'intérêt c'est évidemment de mélanger les choses voilà de mélanger les phrasés mélanger les accentuations mélanger etc voilà ça c'est très très important et les attaques aussi surtout parce qu'il ya certaines notes qui vont être plus douce d'autres attaquées avec un peu plus donc de dynamique c'est à dire de d'attaque vraiment plus plus marqués en tout cas et ça ça va donner effectivement alors là j'ai noté je l'ai je l'ai fait en fait à demain avec un accompagnement ici sans les bases mais on peut le faire l'accompagnement peut le faire à demain par exemple comme ça on peut le faire à demain par exemple comme ça et on finit sur fa majeur avec la reprise d'accord donc voilà accompagnement à demain ici le thème et on peut le faire à demain par exemple comme ça et on peut le faire à demain par exemple comme ça voilà donc ici accompagnement à demain un petit peu en swing voilà il ya d'autres façons bien sûr d'accompagner en ternaire par exemple si on travaille un petit peu plus en bloc corde par exemple comme ça donc justement on peut le faire à demain par exemple comme ça Voilà, j'ai fait ça, j'ai improvisé un petit peu Désolé pour les petites erreurs Voilà, donc vous voyez le swing un petit peu partout En tout cas dans le jazz swing De ce style là, bien entendu On ne parle pas de jazz binaire, etc Qui sera complètement, qui fera peut-être l'objet d'un autre tuto Voilà, désolé, je n'ai pas lu encore tous vos messages Voilà, je vous laisse un peu la parole maintenant Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème Bonsoir le Roi des Gueux, je ne t'avais pas vu arriver On n'entend pas bien le piano Pourtant il est bien là Je vais le monter un petit peu Mais il est à fond ici Je ne vois pas pourquoi ce soir on n'entend pas le piano Pourtant il est là Donatos, hyper live, hyper important Merci Yves Oui, de toute façon le swing est Voilà, c'est une des marques du jazz Donc à partir du moment où on veut faire un peu de jazz Et bien voilà, il faut comprendre, il faut ressentir sur tout ça En écoutant beaucoup, ça c'est important Je t'en prie Mickaël Est-ce que vous avez des questions sur le swing en tout cas Sur ce qu'on vient de dire Voilà Oui, le piano est là C'est quoi la différence Malek avec le groove ? Le groove souvent c'est plutôt binaire Comme ça Voilà, là on a un peu plus de groove Moi je le vois plus binaire le groove C'est quelque chose qui est dans le funky Tout ça c'est très groove Et là on a effectivement un rythme plutôt binaire que ternaire Qui n'est pas vraiment le swing traditionnel Comme on le connaît dans le jazz évidemment Mais bon, c'est une forme de jazz aussi le groove Il y a beaucoup, on avait dit dans le jazz rock Etc, dans tout le rock progressif Etc, même des années 70 C'était assez à la mode Le son est très bien Oui, d'accord Bah écoutez, j'ai peut-être joué un petit peu plus doux ce soir C'est peut-être pour ça que le son Mais bon, le niveau est au même niveau Donc je vois pas trop de différence Alors Thomas, une technique pour s'entraîner à tout ça peut-être Yves Une technique, oui, d'abord tu en écoutes beaucoup Thomas Il faut en écouter beaucoup Il faut s'en imprégner Ça, ce swing, ce balancement Il faut s'en imprégner C'est une façon de bouger aussi, bien sûr On a parlé de gestes, Thomas Mais une technique pour s'entraîner Et bien s'entraîner simplement sur des standards Comme Euphorie Day C'est-à-dire celui-ci que j'ai choisi ce soir Qui est très simple C'est d'avoir sous les yeux Donc une partition qui est écrite binaire, normale Comme ça Et puis essayer de Évidemment de la rendre en swing Déjà mélodiquement Puisque au niveau du thème On peut le transformer déjà Essayer de le transformer en thème Mais toujours, Thomas Avec un métronome C'est-à-dire avec un tempo Si tu ne sens pas le métronome Si tu ne sens pas le tempo en toi Tu mets un métronome, évidemment Patrick Rago Bonsoir Pas entendu de fausses notes Tu as le droit de faire des notes out Oui, oui, oui Il y a des erreurs aussi Dans tout ce qu'on joue Bien sûr, dans le swing Il y a toujours des erreurs Voilà L'essentiel c'est de continuer Et de ne pas s'arrêter Hugues Bonsoir Glody Bonsoir Première question Les accords à la main gauche sont joués A quel temps ? 1, 2, 3 ou 4 Eh bien, ils peuvent être joués Sur tous les temps Mais tu as remarqué peut-être Que Quand je En jazz En fait, le tempo On bat plutôt à la blanche Qu'à la noire Parce que ça Ça va saucissonner un petit peu ton C'est pas bon pour le feeling ça Il vaut mieux à la blanche Voilà Donc on compte en fait Deux temps Deux blanches en jazz Comme ça Donc ça peut Ça peut se placer Sur le premier Ou le troisième temps Puisque c'est 1 et 3 Que je bats ici D'accord À n'importe quel temps Bien sûr C'est toujours une relation Avec la main droite Surtout Guillaume Bonsoir à tous Le shuffle est-il un synonyme De swing Ou bien c'est autre chose ? Non, non Le shuffle c'est du swing Effectivement C'est un terme que beaucoup Les batteurs de jazz Emploient le shuffle C'est cette espèce de cymbale Un shuffle Comme ça Miché Loukang Bonsoir Salut Bienvenue Si tu as des questions N'hésite pas Mickaël Il y a l'impro J'ai beau faire des gammes Des arpèges Vous visez certaines notes Bon l'impro Il faut que ça vienne progressivement Coltrane Il faut vraiment le faire Très très progressivement Il y a une méthode pour ça Il faut partir vraiment du début Et y aller tout doucement C'est pas quelque chose d'évident On croit que l'improvisation Tu fais ce que tu as envie Non c'est pas vrai Il y a une méthode Et une fois qu'on maîtrise cette méthode On peut avoir quelque chose de plus personnel ensuite Jean-Marie Le plus difficile est retomber sur ses pieds A chaque mesure Oui le plus difficile Jean-Marie Moi je l'ai remarqué avec mes élèves En tout cas C'est surtout de se repérer dans la grille Lorsqu'il y a un accompagnement derrière Et garder le tempo C'est les deux problèmes principaux Que j'ai remarqué en tout cas Les erreurs donnent souvent de beaux effets Les erreurs oui ça peut être de beaux effets Si c'est constructif C'est un peu comme le track Sinon ça peut être destructeur Well Kips Bonsoir Arnaud Oui mais quand toi tu fais des erreurs Ça s'entend pas Oui mais enfin Si c'est des professionnels qui écoutent Ils l'entendent Il n'y a pas de problème Voilà Ça tout dépend qui écoute Malek Trouves-tu qu'on utilise le swing Dans les autres musiques contemporaines Non c'est vrai que le swing Est très lié au jazz Malek C'est très lié au jazz en général Oui 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 Ce swing Pas seulement le ternaire Qui est aussi dans la musique classique Et dans toutes les musiques Mais effectivement Le swing lui-même Avec ses accentuations Tout ça C'est le jazz Qui l'a mis vraiment en avant Faut-il jouer Thomas Toutes les notes des accords A la main gauche Toutes les notes des accords Non non pas toutes les notes On fait des choix bien entendu Lorsque les accords sont enrichis Tu es obligé de laisser tomber Quelques notes Il faut simplement Donner les notes essentielles Jane Pour la méthode Faut-il d'abord essayer Swing main droite Puis main gauche Oui on s'entraîne d'abord Sur le thème Jane à la main droite On essaie de faire Swinger le thème Mais toujours avec un métronome Si tu ne sens pas le tempo Tu mets un métronome Parce que ça Il faut le garder Et surtout garder les 4 temps Dans chaque mesure Dans ce cas là Bien sûr Puisque c'est un swing A 4 temps Ça existe à 3 temps aussi Bien sûr Dans les vals jazz Par exemple Glody Entre le temps Et le contre-temps Qu'est-ce qu'il faut accentuer ? Comme je l'ai dit En général Le jazz accentue Les contre-temps L'accroche ternaire L'accroche qu'on appelle La valeur brève Finalement Mais pas toujours On peut aussi accentuer Donc comme je l'ai dit Tout à l'heure Il faut alterner Il faut accentuer Parfois sur les temps Parfois Enlever des temps Miché Penses-tu qu'on peut Jouer du jazz swing En gospel ? Oui bien sûr Bien sûr Si tu prends le Happy Day Qui est un des standards Du gospel Évidemment C'est swing C'est du ternaire Pratiquement On peut le jouer en ternaire Bien sûr On l'associe Tout à fait Hugues Je suis nouveau Mais je veux connaître Les bases du jazz Car ces notes Me sonnent très bien Oui Hugues D'accord Alors pour les bases Bon tu trouveras Beaucoup de choses Sur la chaîne Je te recommande La playlist Sur piano Jazz débutant Où il y a De tout d'ailleurs Il y a même Des niveaux un peu plus avancés Sinon sur le shop Tu vas trouver Beaucoup de méthodes Soit des formations Soit des e-books Soit des méthodes CD Etc Enfin du moins Avec Avec CD Ou avec Des téléchargements MP4 Etc Donc tu as Beaucoup de matériel Hugues Pour commencer L'essentiel C'est d'avoir Effectivement Une progression C'est à dire Quelqu'un Qui te guide Comme ça De A à Z C'est à dire Il ne faut pas brûler Certaines étapes Il faut vraiment Maîtriser des étapes Avant de passer Aux suivantes Etc C'est une règle En musique aussi Maxime Bonsoir Ça faisait longtemps Effectivement Qu'on t'avait vu Roder par là J'ai une prof De SCAT Qui est une pointure Et qui a travaillé Avec la soeur Oui d'accord J'ai pensé à vous Ah d'accord Pourquoi ? Parce que Legrand C'est 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 une affinité Oui j'aime J'aime Michel Legrand J'adore De toute façon C'est un immense compositeur Et un immense musicien Quand j'étais jeune Je disais que c'était Une montagne d'harmonie Parce que Dans ses harmonies C'est assez C'est assez formidable Il a effectivement Une formation Extrêmement sérieuse Je pense d'abord De conservatoire classique Avant de De bifurquer vers le jazz Et puis surtout La musique de film Bien sûr Pour laquelle il est Très connu Caffa Scatman Scabibop Oui d'accord C'est ça Ça doit être ça Je connais pas bien Mais bon Abel Salut Yves Dis-moi Comment se fait-il Qu'on peut jouer Une pentatonique majeure Sur un accord mineur Et bien Sur un accord mineur Effectivement Pentatonique majeure Mais pas Sur Do mineur 7 Tu vois Tu vas pas commencer Sur Do Pour faire du majeur Ça marchera pas Donc on va Trouver Un degré Comme le troisième Ici Mi bémol Pour faire un majeur Et ça marche parfaitement Il n'y a aucun problème Comme ça Voilà Donc c'est pour ça On commence sur d'autres degrés Pour pouvoir intégrer Une majeure Une pentatonique majeure Sur un accord mineur Je pense que tu as vu Abel Le tuto que j'ai fait Tu as la façon De placer effectivement Les départs de pentatonique Sur les trois accords principaux C'est-à-dire majeure Mineur Et septième de dominante Alexis Bonsoir Yves Que penses-tu De la place de la guitare En jazz Elle est très importante Evidemment La guitare Souvent On parlait des big band Tout à l'heure Alexis Et effectivement Dans les big band Dans la section rythmique Qui est composée Donc de piano En général Piano Donc batterie Contrebasse Il y a parfois en plus La guitare Et souvent la guitare Peut remplacer le piano D'ailleurs Puisque c'est elle Qui va rythmer Effectivement Les accords La grille C'est elle Qui va les donner S'il n'y a pas de piano Bien sûr Et c'est elle Qui va faire swing Et ça Effectivement Et qui va assurer La grille D'accord Donc la guitare Magnifique Il y a des très grands Musiciens de jazz Dans la guitare Aussi Hugues C'est à dire Le début Quoi J'ai pas compris La question Hugues Si tu veux me la reposer Merci Jean-Marie Est-il possible De jouer Swing Un morceau Non conçu A l'origine Par exemple Oui oui tout à fait Tout est transformable Surtout par les jazzmans Tu verras Que les jazzmans Ont fait aussi Ont rendu swing Des grands standards De la chanson française Ou des thèmes De musique de film Etc Oui on peut transformer Le style effectivement D'un morceau Ou son feeling Même s'il est binaire Passé en ternaire Et vice versa D'ailleurs en ternaire En binaire par exemple Fabrice Très instructif Le dernier tuto Je recommande Oui sur le Effectivement Oui tout à fait L'utilisation des pentatoniques Tu veux dire Fabrice Oui je l'avais pas fait encore Effectivement Mais les pentatoniques Sont très très largement Utilisés Notamment dans le jazz Mais aussi Bien sûr Dans le rock La pop Etc Alors lorsqu'il y a des solos Tu vas écouter En général Deux échelles Qui sont utilisées Dans ce type De musique De chansons Ou quoi C'est l'échelle pentatonique Et l'échelle blues Voilà Souvent les solos De guitare Sont basés Sur l'une de ces deux échelles Abel 5N Je comprends pas non plus Alors vous êtes très nombreux Il faut me rappeler La question Ou la référence Etc Maxime Quand j'écoute Le solo de Bill Evans Sur Beautiful Day Ça me paraît Trop de notes Je ne comprends pas Et je ne trouve pas ça Forcément beau De vrai Je développer mon oreille Alors les styles musicaux C'est une question Effectivement De culture musicale Et d'écoute Et d'oreille Chacun a son oreille Chacun a son passé musical Son expérience musicale Tu sais La première fois Que j'ai écouté De la musique contemporaine Et bien Je ne comprenais rien non plus Et ça me paraissait Extrêmement dissonant Et pas très intéressant Seulement voilà J'avais un prof Au conservatoire Qui était excellent Lui C'est un prof d'analyse Et puis Il nous a initié Un petit peu On a bien sûr commencé l'analyse Avec Bach Etc Mozart Puis les romantiques Etc Mais il nous a amené Quand même A la musique contemporaine Et effectivement Lorsque quelqu'un T'initie à ça C'est à dire Qu'il te montre Effectivement Comment c'est construit Etc Et quelle émotion On peut en retirer Et bien on finit par aimer Voilà Mais ça c'est comme le goût Quand tu goûtes quelque chose Que tu n'aimes pas A force de le goûter Un jour peut-être Certainement Tu l'aimeras Voilà Donc c'est une question De culture de l'oreille Culture musicale aussi Pour aimer quelque chose Il faut le connaître C'est une règle Donc voilà En plus Sur Bill Evans Ce Maxime Bill Evans C'est quand même Très très abordable Je veux dire Au niveau de la sonorité C'est Voilà C'est un jazz Très abordable Par tout le monde C'est quand même Assez soft Jean Hazel Quel est le genre musical Conseiller à un débutant De piano Ah non Il n'y a pas de genre A conseiller Jean Abel C'est celui que tu aimes Qu'il faut faire C'est celui que tu aimes Et si tu en aimes deux Tu en fais deux Si tu veux une technique Maintenant pianistique Bon la technique classique Est excellente Parce que la plupart D'ailleurs des grands pianistes De jazz Pas tous Mais la plupart On commençait Par le classique Je pense à Kate Jarrett Etc Ces gens là On commençait par des techniques Classiques avant de se mettre Au jazz Pour d'autres questions Pour des questions De liberté D'improvisation Etc Mais non On ne peut pas conseiller Un style Il faut Il faut travailler Et une fois que tu as Choisi ton style Et que tu aimes Un certain style Il faut le travailler Et le travailler dur Glody Yves Si vous pouvez nous réexpliquer La synchronisation Entre la main droite Et la main gauche Oui c'est simplement Faire passer le ternaire Long bref Entre les deux mains Voilà Au lieu de le faire passer A une seule main Comme ça Tu vois Long bref Long bref Long bref Long bref D'accord Ou l'inverse Long bref Long bref Long bref Long bref Long bref D'accord Voilà C'est ça C'est cette synchronisation Qui va te préparer Effectivement A la main droite Par exemple A jouer un thème Ou à improviser Et à la main gauche Effectivement Faire ce balancement Faire passer ce swing Donc entre les deux mains D'accord Pour l'un ici Le bref L'autre Le long Et inversement Ici Long et bref Voilà D'accord C'est ça Ce swing C'est ce balancement Entre les deux mains Voilà C'est un de Un de Un de Un de Un de Un de Comme ça D'accord Ou l'inverse Vincent Bonsoir Des exercices Conseils pour maîtriser Le double time Double time Oui Alors je pense que Tu parles ici De Lorsqu'on commence Une De Et qu'en même temps A un moment donné Ça part en double En double tempo C'est à dire On subdivise le tempo C'est à dire Voilà C'est à dire Qu'on a l'impression Effectivement Mais les accords Restent à leur place Dans la grille Mais nous On va doubler Pratiquement le tempo C'est ce que tu veux dire Je suppose Voilà Alors conseil Je ne sais pas Comme ça Je ne peux pas Te conseiller quelque chose Parce que C'est un petit peu Abstrait comme ça Il faudrait prendre Donc un exemple Comme je l'ai fait Un peu ici Mais enfin Là c'est improvisé Ce n'est pas toujours Ce que je veux dire Mais enfin Voilà Ça te donne une Pour les autres En tout cas Le double time C'est ça C'est à dire C'est à dire Qu'à un moment donné Quelque chose Qui est lent Comme ça On va doubler Effectivement La vitesse Mais toujours En gardant Les accords A leur même place C'est à dire Qu'en fait On n'accélère pas Les accords Non plus Et la grille Les accords Vont rester à leur place Mais à l'intérieur On va effectivement Donner La sensation Que le tempo Est doublé En vitesse Bien sûr Bernadette Bonsoir Je crois que c'est Bernadette C'est coupé Ton prénom Et t'es coupé Je vais peut-être ici Voilà Bernadette Ok Ça je vais Enlever la partition Comme ça On aura Voilà Oui Alors Bernadette Bonsoir Si tu as des questions N'hésite pas All jazz Yves En musique actuelle Le jazz Manouche Swing Plutôt bien Non Oui bien sûr Oui le jazz Manouche Formidable Oui etc Oui c'est une musique Extrêmement entraînante Je veux dire Qui donne envie Elle aussi De bouger Oui oui tout à fait Jazz Manouche D'ailleurs Est très en vogue Très à la mode En ce moment Jazz Manouche Surtout pour les guitaristes Parce qu'au piano C'est plus difficile Quand même Je vois pas C'est très très lié A l'instrument guitare D'accord La Django Django Renard Bien sûr L'un des plus Plus grands Représentants De Gipsy De la musique Manouche Bien sûr All Jazz Yves D'accord Coltran Y a-t-il des progressions D'accord en modal Comme les 2-5-1 En yoniens Non Non Le 2-5-1 C'est quelque chose Qui est très attaché Effectivement A la musique tonale Et non pas modal Voilà 2-5-1 Déjà le fait de faire 5-1 C'est très tonal Gérard De gré en do mineur En do mineur Par exemple C'est un accord majeur C'est la bémol majeur Le 6ème degré En gamme harmonique C'est un accord de la bémol majeur Guillaume Si c'est ta question Abel Je disais que j'ai vu le tuto Et j'ai vraiment apprécié Parce que j'ai beaucoup appris Grâce à ce tuto en question Tu parles de Abel Tu parles du tuto sur les pentatoniques Je suppose Non C'est ça Goderne Bonsoir Maxime Est-ce que vous connaissez Jacob Collier Ou Ressus Molina 2 étoiles montantes du jazz Ressus Molina Oui ça me dit quelque chose Jacob Collier Non Voilà Donc je note Je note parce que Voilà J'aime aussi écouter un petit peu tout Donc si vous me donnez Quelques références comme ça J'essaierai avec le temps que je dispose Bien sûr Dont je dispose Donatos Double time Elton John Je sais pas Peut-être qu'il en a fait lui-même Oui c'est possible Grand musicien Glody Comment compter le temps du métronome Parce qu'un professeur compte le 3ème temps du métronome En tout cas en jazz Glody On compte le 1 et le 3 en général C'est-à-dire qu'on ne bat pas le temps à la noire Mais à la blanche Et ça permet d'avoir un meilleur feeling swing justement Que de le sectionner comme ça à la noire D'accord Surtout dans les morceaux rapides Glody Si le morceau est très rapide On ne peut plus jouer comme ça à la noire Donc métronome compte le 3ème temps du métronome Oui ben si tu veux swinguer évidemment Tu vas simplement mettre un métronome à la blanche 1er temps et 3ème temps C'est-à-dire 2 coups uniquement 2 clics par Mesure Si c'est une mesure à 4 temps bien sûr Patrick bonsoir Salut Patrick Peut-être à la semaine prochaine Mardi 19h Donc Yves tu joues d'un autre instrument Non quand j'étais plus Plus gamin Je jouais un peu de guitare Mais le piano a toujours été Pour moi l'instrument roi Celui qui me permet de tout faire De la percussion De la percussion De l'harmonie De la mélodie Faire chanter Etc C'est vraiment un instrument complet Et d'ailleurs au conservatoire Tous les élèves En tout cas qui étaient soit flûtistes Soit qui jouaient d'un autre instrument Devaient absolument faire une classe de piano Si c'était obligatoire Parce que le piano c'est l'harmonie aussi Et l'harmonie un petit peu comme en guitare Qui est un instrument polyphonique Voilà Donc tout le monde devait effectivement Faire une classe de piano Même s'il n'était pas pianiste C'est à dire S'il jouait même d'un instrument D'un autre instrument La classe de piano était obligatoire Parce qu'il faut maîtriser les accords Il faut maîtriser l'harmonie Etc Voilà Bien Écoutez Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir Je vous donne rendez-vous Donc à mardi Prochain 19h A tous Je vous souhaite donc évidemment Une très bonne semaine N'hésitez pas à me suggérer Dans l'onglet communauté Onglet d'ailleurs Dans lequel je vais annoncer Le prochain live Qui sera mardi prochain 19h en principe Tous les mardis Sauf cas contraire Mais donc Cette annonce se fait en général Dans les 2-3 jours Avant le live Vous aurez sur l'onglet communauté Donc le sujet du prochain live Si vous avez aimé tout ça Donc laissez-moi un petit pouce en l'air Ça me fait toujours plaisir Et puis partagez Partagez la chaîne Qui compte maintenant Pratiquement 26 000 abonnés Donc c'est une chaîne Qui est appréciée Et je l'apprécie moi-même D'ailleurs ça Qu'il y ait beaucoup de gens Qui trouvent vraiment Un intérêt Un intérêt pédagogique En tout cas Pour apprendre Apprendre la musique Bien sûr Sous toutes ses formes Alors salut Mickaël Salut Gérard Jane Donatos Fabrice Evelyne Jean-Marie Je vous dis donc A mardi prochain Portez-vous bien Et travaillez bien Surtout Parce qu'il n'y a que le travail Dans la musique Il n'y a que ça Qui vous mènera Évidemment A vos objectifs Salut A très bientôt